Je m'appelle Sylvain Ross, directeur général du Conseil de la Première Nation de SIPIT. Je suis un inno natif de la Première Nation. Fin des années 90, début 2000, dans le dossier de négociation territoriale globale avec le gouvernement du Québec et du Canada, la communauté, dans son découpage territorial, voulait créer un territoire sur lequel il exercerait sa gestion par rapport à la protection de l'environnement. Ce qui est particulier, c'est de dire que récemment, on a signé une entente, alors que ça fait pratiquement 20 ans qu'on travaille pour arriver à cet objectif-là. Je m'appelle Martin Dufault, je suis chef à la Première Nation inno de SIPIT. On dit inno-chimo en inno. Akumunan se retrouve au cœur de notre Nittacinan. Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur ce projet-là. C'est à cette position-là qu'il y a des forêts qui ont resté quand même très vierges, qui n'ont pas été très exploitées. Puis on a découvert à ce moment-là qu'il y avait du caribou forestier. On a commencé vraiment nos démarches pour protéger cette portion de territoire-là et essayer d'avoir une réserve de biodiversité au cœur de notre Nittacinan, notre territoire ancestral. Il y avait le caribou qu'on voulait protéger, tenant du fait qu'Akumunan est un massif de vieilles forêts, probablement l'un des massifs les plus vieux au niveau du territoire. Au début, Akumunan, ça allait interpeller une compagnie forestière qui œuvrait dans ce milieu-là. La protection du caribou pour la coupe forêtière, ça ne va pas tellement ensemble. Donc, socialement, il y a eu une certaine tension dans le milieu. Nous, on voulait protéger le territoire de toute forme de développement, ça serait forestier, minier, gazier ou autre, qui reste dans son état naturel. C'est un territoire qu'il faut protéger, qu'il faut conserver, pas juste pour le caribou, mais pour nous autres, les Inuits, le décipit. Pour la communauté, c'est quelque chose de significatif, d'emmener nos jeunes en territoire, enseigner quelles étaient les pratiques, les traditions, aussi les connaissances de la faune, de la flore, des petits fruits, et ainsi de suite. Pourquoi le caribou est là? Qu'est-ce qui fait que le caribou est dans cette portion de territoire-là? C'est tout l'enseignement qu'on veut transmettre à nos jeunes. La devise, la communauté qui est pour nos pères et nos enfants, pour nos pères, c'est un peu le lien avec le passé. Nos enfants, bien, nos enfants étant l'avenir. Entre les deux, c'est nous qui veillons à travailler pour transmettre ce sentiment de fierté-là et d'appartenance au territoire pour que leur génération puisse également y vivre puis soutirer les ressources dont ils ont besoin. Ce territoire-là, autant nos pères que nos enfants et que la communauté, en général, se retrouve, qui retrouve l'esprit de l'époque, qui était l'esprit de partage puis de respect. En tant qu'INU, c'est extrêmement important pour nous d'affirmer notre capacité à gérer un territoire parce qu'on est ici depuis des temps immémoriaux. Trop souvent, on a été ignorés. À partir de maintenant, avec ce processus-là, c'est l'affirmation, c'est l'expression de la fierté qui nous habite à l'égard du territoire. D'être fier d'appartenir à ce territoire-là, d'être fier de l'habiter, d'être fier de le protéger, de l'utiliser, mais aussi de pouvoir le transmettre aux générations futures. C'est naturel pour nous autres, Premières Nations, des Inno-décipites, de gérer un territoire comme ça parce qu'on l'a toujours fait. On a été dans les premières pouvoiries, l'engager des techniciens, faire en sorte de ne pas dépasser la limite pour tout le temps avoir du poisson indigène dans nos lacs. Fait que pour nous autres, je pense que c'est naturel de gérer un air protégé, sérieusement. La rivière coule, coule et coule. La rivière coule Jusqu'à la mer Dans tes bras berçés Ton enfant toujours je serai Dans tes bras berçés Jusqu'à la mer Jusqu'à la mer Quai-quai! Mon nom est Christine Chamberlain. Je suis de la communauté Dissipit. Ça fait depuis quelques années que je suis artisane pour ma communauté. On fabrique avec le cuir, le bois, toutes sortes d'instruments traditionnels comme des calumets, des petites hachettes. On fait des mocassins, on fait toutes sortes de beaux capteurs de rêve. On fait appel aux gens qui font de la trappe, de la chasse, de la pêche. On récupère les plumes, les dents, les griffes afin de faire des colliers, des bijoux, qui est traditionnel. Super bien tirés, en pleine tête. On l'envoie aux artisanes. Ils font toutes sortes, des capteurs de rêve. Il faut prendre la queue. Il y en a qui font aussi avec les ailes. Les dents, il faut des colliers. Le castor. Le castor, le renard, le lynx. Il faut qu'ils utilisent toutes. Comme moi qui est artisane, bien de continuer aussi à redonner vie et de refaire, dans le fond, des belles choses en signe de reconnaissance pour notre terre-mère. C'est en 2015 qu'on a eu le beau projet de la Communale. On m'a demandé de participer à des fouilles en archéologie. Pour moi, c'était une reconnaissance, une gratitude dans le fond pour nos ancêtres. C'est beau faire des trous, mais c'est dans le respect. Dans le respect, parce qu'on sait que nos ancêtres ont passé avant nous. Et de participer à ça, pour moi, ça a été une révélation. Ça a augmenté encore plus ma spiritualité. À quoi? Mon nom est Pascale Chamberlan. Je suis membre de la Première Nation des Inou-Espites. Je travaille pour le Conseil comme directrice éducation, santé et mieux-être. On a plusieurs activités qui sont offertes aux membres de la communauté pour tous les âges, comme par exemple des cours d'artisanat, on a aussi des événements comme la Journée nationale des Autochtones. Il y a aussi des activités qui se passent plus précisément en forêt. Ça permet aux jeunes d'apprendre à connaître le territoire et de développer leur sentiment d'appartenance. Akumunan serait certainement un lieu très intéressant pour nos sorties culturelles scolaires. Par sa forêt, par sa faune, par ses paysages. De faire des sorties aussi culturelles, familiales, communautaires, qui pourraient inclure vraiment tous les groupes d'âge des membres de la communauté. De développer le sentiment d'appartenance, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'un territoire un peu comme Akumunan, qu'on peut y aller, mais en communauté, entre nous. Il faut qu'on trouve notre place, il faut qu'on écrive notre histoire. C'est beaucoup plus dans des activités comme ça, quand on fait des sorties, quand on peut avoir des échanges entre nous, que quelqu'un peut faire une histoire. Je vois vraiment Akumunan développer vraiment quelque chose de communautaire pour faire rayonner la culture et les valeurs des Sipit. Je m'appelle Céline Ross, je viens d'Issipit. Je viens d'une famille de trappeurs, de chasseurs, de pêcheurs, même de cailleurs. Nous, on a cueilli beaucoup de petits fruits. C'est important d'en parler, puis d'emmener nos jeunes à venir ici, dans la forêt. C'est encore un gros plus de leur montrer, un peu, qu'est-ce que c'est la nature, puis on voit tellement de belles choses. Même des plantes, on en découvre chaque année, l'autre quasiment, qu'on... Eh, c'est ça qu'on n'avait jamais vu ça avant, tu sais. Moi, je ne changerais pas de place pour tout l'or du monde. C'est de vivre dans pleine nature, tu ne peux pas avoir plus beau que ça. De manière ou d'une autre, on a toujours été présents dans la forêt, puis c'est la place qu'il faut prendre. C'est un territoire-là, là, j'aimerais ça que ça devienne quand même, là, un site ou une place. Refaire des nouvelles traditions, peut-être, tu sais. Puis continuer les traditions qu'on a, là, que ces jeunes-là puissent apprendre qu'est-ce qu'on a appris. Même allumer un feu, ça paraît anodin, là, mais quand tu es jeune, il faut que tu l'apprennes, tu sais. C'est... c'est ça. Pierre-Ros Fortin, membre de la communauté Inno-Essipide. Je travaille dans les pourvoiries, ça fait au moins quatre ans. J'aime mieux vivre en forêt. Tu peux découvrir comment les animaux vivent, tu connais leurs habitudes pour mieux les traper, pour mieux les chasser. Il y a une grosse amma avec du manger en bas, là, fait que c'est sûr qu'il y a des castors, là. Ça, c'est un piège en X. C'est peint, ici, pour ouvrir le piège. C'est du manger frais pour le castor. C'est du tremble, c'est comme des bonbons. C'est irrésistible. Richard m'a montré attrapé, avec Didier, pour le ranger, arranger les castors et les autres bêtes. On va réinstaller une cabane à marte dans une boîte. Au l'hiver, là, quand il tombe la neige, la cabane va tout être enterrée de neige. Tandis que sur un arbre, comme ça, elle va rester tout le temps dans les airs. La pierre, là, quand il déclenche, il est expulsé de la cabane. La pierre part vers la bête. C'est pour ça qu'on dit, si tu t'envoies la main, tu auras remetté de la ressortie. La première fois, je ne comprenais pas pourquoi. Ah, il dit, ça va te coûter la viande du castor. Bon, pas de problème. Il m'a montré comment faire. Au début, je ne comprenais pas, mais là, je l'ai compris pourquoi. La viande, c'est ça qui est de précieux, parce qu'après ça, la viande, tu peux t'en servir pour les autres bêtes. Ça, c'est pour apporter la marte, le bison, la blette, le lynx. Ils vont nous servir d'apport. Parce que le castor, il y a une senteur avec toutes les autres bêtes, ils recherchent ça. La première fois, ça m'a coûté un castor. Je m'en souviens, mais là, à cette heure, on est correct. On s'arrange. Parle-moi pas de... M'en aller en ville, pas de GPS, oublie-moi, je ne suis pas capable. Mais dans le bois de même, en forêt, tu peux t'emmener partout. Si tu vas jamais en forêt, tu peux pas te démêler, là. Les jeunes qui voudraient venir aussi, je les emmène. Ils lâcheraient leur téléphone pis leur e-box, pis qu'il faudrait les emmener ici avec nous autres. Leur protéger, moi, je pense que l'occuper, c'est le protéger. Je suis gardien du territoire, même si on n'est pas payé pour ça. C'est parti de Data. Le traué nữa. overloads tempsstellung außerges, j'yavi. C'est parti de surprenant, Alors... On va parило choisir, Pour Очень revenir. Cette zone... biological... Je m'en souviens d'une photo, c'était en pleine forêt, c'est des belles bêtes, les caribous, parce que c'est comme de la merde, t'es pas habitué de voir ça, c'est des fantômes, là, qui pourtant sont là, là. Je m'appelle Kathleen Goulet, je travaille pour le Conseil de la Première Nation des Inuits-Écipites comme aménageuse du territoire pour le secteur Territoires et Consultations. Un des objectifs de la réserve de biodiversité, c'est de protéger l'habitat du caribou. En 2002, la communauté a identifié sur son tasmane un arbre des caribous d'environ 40-50 individus, qu'on appelait à l'époque la « arbre du lac des coeurs ». De 2004 à 2011, ils ont pu poser des colliers télémétriques sur des femelles pour avoir une idée un peu des secteurs d'intérêt pour l'espèce sur leur nutacenale. Je suis déjà allé dans la commune pour un plan de protection du caribou. On a ramassé au-dessus de 230 caméras. J'ai fait deux semaines dans les bureaux à tout traiter s'il y avait des ours, des orignaux, des caribous, des chasseurs, qu'il n'y avait pas d'affaires dans ces chemins-là. De 2012 à 2020, ça a été un projet en trois phases de fermeture et de revégétalisation de chemins forestiers. Fermer des chemins dans les secteurs critiques, dans l'objectif finalement de recréer des habitats favorables pour le caribou. Voir l'influence finalement des chemins sur le déplacement du caribou, parce qu'on sait que le caribou a tendance à éviter les chemins. Aussi, ça nous permettait, les Caméronnes, de voir si les chemins étaient utilisés soit par les prédateurs ou par les humains. L'apport de prédateurs qui est plus important qu'avant l'ouverture du territoire. Quand on ferme des chemins et qu'on plante des arbres, ce n'est pas demain matin qu'on va avoir une forêt mature. C'est vraiment un projet à long terme. Il va falloir refaire des suivis dans 10, 15, 20 ans pour voir est-ce que notre fermeture est efficace. Il y a un gros enjeu de sensibilisation à faire avec les utilisateurs du territoire pour leur expliquer un peu c'est quoi l'impact de nos activités sur le caribou. Donc oui, il y a les chemins, la coupe forestière, mais l'humain a aussi un impact sur le rétablissement de l'espèce. Les caméras qu'on a installées, ça prouve qu'il y a encore du caribou là, fait qu'il faut mettre des moyens pour le protéger. Je m'appelle Marc Saint-Onge, je suis coordonnateur au développement du territoire et consultation pour la Première Nation des Inno-Ecipites. Dans les différents éléments qu'on regardait sur l'aire protégée, il y a un enjeu important, c'est la présence humaine. On est dans une aire protégée, donc il faut être sensible à la façon de prélever les ressources. Je m'appelle Jean-François Bouliane, je suis membre statué sur Réserve-Ecipites. Les mandats que j'ai à effectuer sont la surveillance du territoire. Dans la surveillance, il y a beaucoup de choses à vérifier dont les occupations sans droits. On sait que c'est un enjeu majeur, donc j'ai à vérifier et ensuite faire les rapports qui s'ensuivent si découvertes il y a. Ce qu'on vient de découvrir ici, c'est vraiment une occupation sans droits. On peut regarder un petit peu, on n'a aucun bail du ministère sur la bâtisse. Je l'ai découvert depuis deux semaines lors d'une patrouille en VTT. Quand on parle d'occupation illégale, il faut comprendre que l'occupation temporaire du territoire est possible. Les gens peuvent venir sur une aire protégée avec des roulottes, par exemple, ou des tentes roulottes ou des tentes, mais où on considère que c'est illégal quand les gens vont arriver avec des installations de ce genre-là, puis ils vont les rendre permanents sur le territoire. Puis après quelques années d'avoir fini d'utiliser ce territoire-là, ils vont tout laisser ça en place. Donc ça crée des déchets, ça crée des problèmes au niveau aussi des produits qui ont pu être laissés sur le site. Au fil des années, puis des suivis qu'on a faits en territoire, on a découvert à peu près une vingtaine d'occupations illégales. Sur le territoire libre, comme dans une réserve de biodiversité, les gens doivent aller chercher une autorisation de la MRC. C'est vraiment une intention de la communauté de pouvoir agir de manière plus importante et proactive au niveau des occupations illégales, en plus de la patrouille qui est faite par le gardien. Oui, j'ai eu la surveillance, puis l'éducation, la sensibilisation des membres, mais il y a aussi un côté cueillette de données. En 2015-2016, l'IDD et le nucléaire ont fait une campagne pour installer des nichoirs pour le garrot d'Islande. Le garrot, qu'est-ce que c'est? C'est un canard, dans le fond, qui est une espèce menacée. En printemps, été, le garrot va vraiment aller en territoire et va chercher vraiment à se nicher le long des lacs. Ces cabanes-là vont vraiment aider à établir un habitat qui va être favorable pour ces nichés, et puis aussi favoriser justement la présence de garrots. Je m'appelle Ulysse Rémiard, je suis agent de recherche en environnement, territoire et activités traditionnelles pour le Conseil des Inouestipides. Ce qu'on voit ici, derrière moi, c'est l'épidémie de tordeuse du bourgeon de l'épinette qui est en train de sévir. C'est une perturbation naturelle qui affecte la forêt boréale. On peut voir ici, les feuilles de l'épinette ont été mangées par la chenille de la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Puis une fois qu'elle a complété ce cycle de chenille, elle fait un petit cocon. Ce cycle-là terminé, c'est un papillon qui va sortir de son cocon puis qui va aller pondre sur une autre épinette. Puis c'est comme ça que l'épidémie va se répandre à travers la forêt boréale. Après plusieurs années, l'arbre est plus capable de faire de nouvelles aiguilles, puis il va mourir. Quand on n'est pas dans une aire protégée, le ministère des Forêts fournit par, pulvérise un insecticide biologique. On protège la forêt comme ça, mais à l'intérieur de la réserve de biodiversité, on laisse la nature aller. On peut étudier ces phénomènes-là pour après ça s'en inspirer puis regarder quel peuplement revient après des perturbations naturelles. On va compter l'âge de l'épinette à chaque anneau de croissance, puis ça va nous ramener jusqu'au coeur de l'arbre. 220, 222 ans à peu près, c'est assez impressionnant. On a l'impression de marcher comme sur une éponge. Il y a de l'eau partout. Des fois, on a l'impression qu'on pourrait passer au travers. Pouvez-vous imaginer qu'on est sur un lac ici? La sphègne, la plante qu'on voit, qui est de belles couleurs jaunes, dorées, elle a tout envahi. Sur plusieurs centaines d'années, le lac pourrait disparaître. Ça deviendrait une tourbière qui peut atteindre des épaisseurs vraiment très importantes des fois. J'aime beaucoup les tourbières, c'est intéressant. Je m'appelle Rosalie Champagne-Côté. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval. La communauté des CPIT établit plusieurs partenariats, entre autres avec des établissements d'enseignement comme l'Université Laval. Elle a un lien particulier avec la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. C'est de cette manière-là que j'ai été introduite au projet. Un des buts de la Chaire, c'est d'avoir des stagiaires qui vont dans les communautés autochtones et qui s'initient finalement à la réalité des communautés et du territoire. Ce que le projet m'a apporté, c'est vraiment la découverte d'une culture tellement riche. Puis aussi, ça m'a introduit au territoire québécois. Un territoire qu'on partage tous, mais qu'on connaît très peu finalement. Le Québec est riche en sa biodiversité, mais on ne la connaît peut-être pas assez. Il y a vraiment une importance primordiale qui doit être mise à l'éducation et à la sensibilisation des gens. Qu'on connaisse notre territoire et qu'on soit sensibilisés à ses différents enjeux. Pour moi, une aire protégée, on entend souvent dire que c'est des territoires représentatifs de ce qui est un territoire naturel intact, où il n'y a pas de développement industriel. Et pour moi, une aire protégée, c'est quelque chose d'encore plus important que d'être simplement un témoin. C'est des endroits qui doivent être créés partout sur la planète pour maintenir ce qui nous fait vivre, en fait, ce qui fait vivre l'être humain. Quand j'ai commencé à travailler à ESPIT en 2007, dès le premier été, j'ai fait une tournée du territoire avec des membres de la communauté. Puis après ça, je suis revenu pratiquement toutes les années dans le territoire pour différents projets. Mais à chaque fois, ça a été une expérience humaine avec les gens de la communauté de partage. La communauté a toujours été d'un accueil incroyable, accepté tous les projets qu'on pouvait proposer. Puis ça, j'en suis vraiment très reconnaissant parce que ça a été un beau projet pour la nature, mais un beau projet entre humains aussi. Pour moi, Akumunan, dans 20 ans, ça va vraiment avoir retrouvé son titre. Ça va être un havre. Les animaux vont vivre en paix. De notre côté, on va pouvoir les observer sans trop déranger. Puis qu'on va avoir compris que l'argent, ça se mange pas, puis que c'est important de préserver la nature. Pour moi, l'Akumunan, dans le futur, c'est un lieu où ce que toutes les écipinoulouks vont pouvoir se rassembler. J'aimerais avoir un site traditionnel dans l'Akumunan. Akumunan, dans le futur, ça serait un territoire où la nature prend le dessus sur l'humain. Une forêt qui est intacte, où l'habitat naturel reste comme il était autrefois. Moi, quand je vais être grand, je vais aller à mon chalet, je vais aller faire du quatre roues, je vais faire des trades, aller tenter des collets, puis de la trappe. Que nos enfants, nos petits-enfants aient un endroit où la forêt aurait été conservée naturelle, puis où il serait possible de côtoyer, puis de voir régulièrement des espèces comme le caribou, le garrot d'Islande. Akumunan, pour le futur, je voudrais que mes enfants et nos petits-enfants puissent en profiter. Moi, dans le futur, j'aimerais aller à mon chalet avec mes enfants, aussi chasser l'orignal et la perderie, aller pêcher la truite et passer beaucoup de temps avec ma famille. Akumunan, notre territoire de Havre où est-ce qu'on protège nos caribous, on pourrait y avoir un lieu de recherche, un lieu de rassemblement avec nos aînés où est-ce qu'il pourrait y avoir la transmission des connaissances, s'enrichir avec les connaissances de nos aînés, puis les futures connaissances de nos jeunes. Comment je vois le futur d'Akumunan? C'est un projet qui commence, en fait, même si ça fait 20 ans qu'il dure, puis je dirais où il commence vraiment, ça va être dans l'implication de la communauté, puis dans la collaboration qui va se faire dans tous les projets, puis les initiatives qui vont se développer, les activités culturelles, les activités de transmission des savoirs, c'est que ça va être vraiment un laboratoire, en fait, où on va pouvoir partager les savoirs de la communauté, faire la transmission vers les générations futures, aller chercher les partenariats puis les expertises qui existent à l'extérieur pour assurer une meilleure protection du territoire, un meilleur suivi. Notre survie comme humain est liée à une nature qui est intacte, puis si on utilise tous les territoires, puis toutes les ressources, comme on le fait aujourd'hui, je ne sais pas où on s'en va. Donc, c'est essentiel d'avoir des airs protégés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501